Bonjour frères et sœurs, je suis ravi de vous présenter cette vidéo qui vous permettra, je l'espère, de mener en groupe une édifiante réflexion sur l'Épître aux Romains, et plus particulièrement sur une partie de son chapitre 15 qui parle de la vie chrétienne. Les versets 1 à 6, qui traitent du soutien des frères et sœurs en la foi, retiendront notre attention pour cette étude biblique. Mais avant de présenter rapidement le contexte de l'Épître aux Romains, laissez-moi vous présenter un argument de sémantique qui me paraît essentiel afin de partir sur une base saine de compréhension. Dans le verset 1 du chapitre 15, Paul, l'apôtre missionnaire, y parle d'efforts. Il semble donc important, au préalable, d'en donner une définition la plus fine possible. Le mot employé dans le texte original est « dunatoi ». Ce mot est riche de sens et doit être perçu dans son contexte, bien évidemment, car cet adjectif, il faut bien le reconnaître, peut être risqué, car mal compris, pouvant amener à des illusions et des prétentions si l'on s'arrête à une définition brute. Il signifie capable, fort, puissant, en richesse et en influence, fort dans l'âme, capable de supporter les épreuves et autres calamités avec patience, ou fort dans la vertu chrétienne. On retiendra, si vous le voulez bien, plutôt ces dernières définitions, qui semblent correspondre à l'état d'esprit de ces versets, et ceci bien sûr, loin, très loin, d'un aspect de force dominatrice, mais plutôt dans un concept de force tranquille, d'accompagnement doux et ajusté vers son prochain. On a là un premier élément constitutif qui permet d'entrevoir où Paul veut nous mener. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Bien sûr, il n'y a aucun doute ici sur la bonne compréhension des uns et des autres, mais étudier l'écriture dans le texte, en l'occurrence en grec ancien, ici, permet de partir sur une bonne base d'entendement. Quel est le contexte de l'épître aux Romains ? Paul a écrit cette lettre, probablement vers 57 après Jésus-Christ, et pense-t-on à Corinthe. Elle était adressée aux chrétiens de la capitale de l'Empire, Rome. La communauté chrétienne de cette ville était importante, et la plupart de ses membres n'étaient pas juifs. Le thème principal de cet épître est la foi en Jésus-Christ. Mort et résisté, et seul, cette foi-là donne un accès auprès de Dieu. Un Dieu qui, à cet égard, ne fait pas de différence, entre les hommes, qu'ils soient juifs ou païens. On a là un deuxième élément constitutif qui permet un peu plus d'entrevoir l'orientation des versets que nous allons méditer. Cette lettre est donc le document le plus significatif du christianisme, et on peut dire sans trop prendre de risque qu'elle est un véritable traité de théologie, bien que son caractère épistolaire ne fasse aucun doute. Dans son essence, l'épître romain montre bien que le pardon et l'amour de Dieu poussent à modifier la manière de penser et de vivre, afin que tous les lecteurs ou auditeurs concernés, juifs et non-juifs à l'époque, se considèrent comme égaux au sein de l'Église et modifient tous les aspects de leur vie quotidienne. Mais gardons cet élément important de réflexion pour la fin de la vidéo, et rentrons un peu plus dans le texte si vous le voulez bien. Les versets 1 à 6 indiquent clairement le chemin à suivre. C'est une parénèse, autrement dit un sermon, un discours moral, où il est dit que se faire plaisir à soi-même n'a rien de chrétien. Ce qui est aux antipodes du fameux « moi je vais bien et moi je m'aime beaucoup car moi je suis mon plus grand fan de moi-même » qui ne connaît pas ça. En effet, celui qu'on appelait Saul de Tars, avant sa conversion, nous indique en quelque sorte que les bonnes relations et l'édification réciproque entre chrétiens sont bien plus importantes que mes droits à exiger mes propres droits. Toute ressemblance avec notre société actuelle est bien sûr totalement fortuite. Alors l'exemple à suivre est Christ. Donc nous devons faire de notre mieux pour promouvoir une unité réelle et non de façade, et ceci quelles que soient nos origines, qu'elles soient sociales, raciales, culturelles, économiques ou même politiques. Cette liste n'étant bien sûr pas exhaustive. Paul, dans son exhortation particulière, vise à l'accueil des faibles par les forts au sein de la communauté afin que les uns et les autres se respectent et œuvre en vue de l'édification mutuelle à l'image de Jésus qui a tout donné sans profiter de ses prérogatives divines. Jésus s'est abaissé vers nous, les pauvres pécheurs que nous sommes tous, et est toujours allé vers les faibles, mais les gens perdus que nous sommes tous à différents degrés, mais que nous sommes tous. En clair, Adam, le premier homme, a péché par un acte de sa propre volonté, car il voulait suivre sa propre voie, obéissant au fameux « moi je suis plus important que toi ». Et ceci dans une démarche de mise en avant de sa propre individualité égocentrique, alors que l'acte de Christ était un acte de renoncement. Voilà bien le sens que développe Paul, l'affirmation de soi versus le renoncement de soi dans l'autre. Ces versets écrits par Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, indiquent que Dieu s'est toujours soucié de l'unité de son peuple. D'ailleurs, le verset 4 fait un rappel à l'Ancien Testament dans ce sens. Ainsi, en Symphonie 3.9, il est écrit « Puis je transformerai les lèvres de gens d'autres peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord ». Ici est indiqué le sens des versets de l'Épître aux Romains, à savoir « Renoncer à soi pour rédifier l'autre » dans un acte gratuit d'amour et de respect, comme Christ l'a fait dans un but de fraternité chrétienne afin d'unir le peuple de Dieu. Il est donc de la volonté de notre Seigneur que ses élus vivent dans l'harmonie avec lui et les uns avec les autres. Ainsi, pour repositionner la démarche explicative dans l'Épître aux Romains, versets 1 à 6, Paul démontre que par une attitude ajustée en Christ et dans son Église, il n'y avait plus de Grecs, de Juifs, de circoncis, de non-circoncis, de barbares, d'esclaves ou d'hommes libres. Donc ces six versets montrent que rien, à part les péchés flagrants, ne saurait autant détruire la communion fraternelle, la croissance spirituelle, que les désaccords entre les membres d'une communauté chrétienne, où les forts écraseraient les plus faibles pour leur propre avantage et leur propre gloire vaniteuse. Là encore, tout le monde aura compris. Toute ressemblance avec notre société actuelle ne saurait être que fortuite. Donc, pour résumer ces six versets, on peut aisément affirmer que Paul sous-tend que pour maintenir une unité dans l'Église, il faut nous plaire les uns aux autres, selon l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, par six moyens, égrenés tout au long de ces versets. En 1. Le respect d'autrui, ou ce sont les plus forts qui doivent faire les plus gros efforts, sans être critiques ou condescendants à l'égard des plus faibles. Ceux qui ont une foi mature ne doivent nullement offenser ceux qui ont une foi naissante, les prendre de haut comme des sachants, même si cette exhortation concerne chaque membre de l'Église. En 2. Le peu de cas de soi-même. Comprendre les tenants et les aboutissants de la liberté chrétienne oblige l'effort à donner d'eux-mêmes, par un geste de sacrifice, en l'étant prêt à renoncer à certaines libertés légitimes, afin de ne pas faire chuter un frère ou une sœur. En 3. La conformité à Christ, car Jésus n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il a servi en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Paul reprend d'une manière allusive, nette, l'Ancien Testament. « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Psaume 69, 10. En 4. La soumission à l'Écriture, car elle est inspirée et est utile pour enseigner, corriger et instruire dans la justice. En 5. La dépendance envers la puissance divine par le moyen de sa parole et le moyen de la prière. En 6. La gloire rendue à Dieu, car le but ultime n'est pas de plaire aux autres croyants, aussi essentiels que cela puisse être, mais de plaire au Seigneur individuellement et collectivement dans l'unité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo didactique, qui je l'espère vous aura intéressé. Pour conclure ma redémarche explicative, qui se veut la plus humble possible, je souhaite vous proposer trois actes de méditation collective sur ces six versets denses quant à leur portée théologique, mais surtout intense quant à leur dimension de vie. Tout d'abord, si vous vous souvenez du début de la vidéo, pour ceux qui n'ont pas dormi ou qui sont allés boire une tasse de thé, il a été dit que le pardon et l'amour de Dieu poussent à modifier la manière de penser et de vivre afin que tous, les juifs et les non-juifs à l'époque, se considèrent comme égaux au sein de l'Église et modifient tous les aspects de leur vie quotidienne. Donc je vous propose de répondre à trois questions, si vous le voulez bien. En 1, quels types d'attitudes sont néfastes à l'unité d'une Église ? Et que faire dans ce cas ? En 2, si nous ne sommes pas en Christ, alors qui ou quoi prend sa place en nous ? Et en 3, quelles sont les limites selon vous à la fraternité chrétienne et au don de soi dans l'autre ? J'ai largement conscience que ce sont de bien difficiles questions, mais je vous fais confiance pour vous édifier les uns et les autres dans le respect, la fraternité et le soutien des plus faibles dans leur foi. Merci d'avoir eu la patience et la gentillesse d'écouter cette vidéo qui, j'espère, vous aura aidé à grandir. Prenez soin de vous et soyez bénis. Merci. 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 Merci.